Si je vous mets cette image, il s'agit de quoi exactement ? Il s'agit d'une boîte. Si je mets des moustaches dedans, alors c'est une boîte de moustaches. Mais si je mets une moustache à cette boîte, à ce moment-là, je parlerai d'une boîte à moustaches. Mais ce n'est pas de ça que j'aimerais bien vous parler aujourd'hui. J'aimerais bien vous parler de la boîte à moustaches en statistique qui prend une forme assez similaire à celle-là On l'appelle également diagramme de cartil, ou bien boîte à moustaches. Comment on peut établir cette boîte à moustaches ? C'est très simple. Vous avez par exemple ici, la première barre, ça représente la valeur minimum de la série. La deuxième barre, ça représente le premier cartil, Q1. La troisième barre, c'est la médiane, ou bien Q2. Et cette barre qui est la quatrième barre, ça représente le troisième cartil. Et la dernière barre, ça représente la valeur maximum de la série. Ce diagramme, ou bien cette boîte à moustaches, est très intéressante visuellement, parce qu'entre chaque deux barres, vous avez 25% des valeurs. Là, vous avez 25%. Là, vous avez 25%. Là, 25%. Là, 25%. Et les valeurs représentées par la boîte, c'est 50% des valeurs de la série. Imaginez par exemple un examen, évalué sur 20, vous avez la valeur minimum, c'est-à-dire l'élève qui a obtenu la valeur la plus faible, on va dire que c'est 2 sur 20. Et on va supposer par exemple que la médiane, ou bien l'élève qui partage la classe en 2, c'est 9 sur 20. Et le premier quartil, on l'a évalué à 7 sur 20. Et le troisième quartil, c'est 14 sur 20. Et l'élève qui a obtenu la valeur la plus élevée de la classe, c'est 19 sur 20. Alors là, vous avez une répartition très intéressante. Alors là, visuellement, vous pouvez remarquer très facilement qu'entre 7 et 9, il y a un quart de la classe. Et entre 2 et 7, il y a aussi un quart de la classe. Et on peut voir également que la moitié de la classe, représentée par des élèves, ayant entre 7 et 14 sur 20. On peut voir également que la moitié de la classe a moins que 9 sur 20. et qu'entre 14 et 19, il y a un quart de la classe également. Pour voir ce que ça donne pratiquement, imaginez par exemple que vous avez une classe de 12 élèves. Vous savez qu'un quart des élèves vont être représentés ici. Donc vous avez ici 3 élèves. Et un quart vont prendre des valeurs entre 9 et 7, ici. Et puis vous avez un quart qui vont être ici. Et l'autre quart va être représenté ici. On va le mettre ici, celui-là. Je vais le mettre ici. Celui-là, par exemple, peut avoir 4 sur 20. Celui-là, 5. Celui-là, 2 sur 20. Et ces 3-là, chaque élève a une valeur entre 7 et 9 sur 20. Et donc, voilà ce que ça donne visuellement. et on peut en tirer des conclusions sur la position de la classe en entière en comparaison par exemple à d'autres classes où cette boîte n'est plus décalée à droite ou à gauche. En fait, visuellement, plus cette boîte se rapproche des meilleures valeurs, plus la classe a un niveau très fort. Et au contraire, si cette boîte se dirige vers des valeurs faibles, eh bien, la classe est plus faible. Et puis, vous avez une autre information importante. plus cette boîte est petite se rétrécit dans ce sens. On a une petite boîte. Cela signifie que la classe est très homogène. Les élèves se rapprochent d'un même niveau globalement. Et au contraire, si vous avez une grande boîte dans ce sens-là, à ce moment-là, on peut en tirer la conclusion que la classe est très hétérogène. La classe présente des niveaux très variés et très différents. Voilà pour ce cours. On va faire peut-être des exercices là-dessus. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage